Bonjour c'est Grifax, on fait juste un tout petit point sur le ladder du Coliseum en 3v3 équipe avant de vous montrer la vidéo du combat qui va suivre. Alors moi je suis actuellement Grifax ici, 9e au ladder général, avec mon Enerypsa et avec mes 5340 de cote. Et dans le combat que je vais vous présenter, je vais affronter Aromagum, qui est le premier Xelor sur le classement et qui est actuellement 5e. Donc je vous laisse regarder ça, j'espère que ça va vous plaire, bon visionnage. Bonjour c'est Grifax, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de Coliseum en 3v3 avec la team classique Uji, Eni et Feka et on joue aujourd'hui contre Aromagum qui est, alors je crois que c'est le troisième Xelor inter-server. Je vais référer les ladders et je vous mettrai ça dans la description. Et qui joue en Xelor, Sadida et Zobal. Alors on va voir comment ça se passe. La dernière fois que je jouais contre lui, il jouait avec un Roublard à la place de Zobal, il me semble. Bon on va voir. La map m'embête beaucoup parce que c'est une grande map et avec Xelor et Sadida, il va pouvoir poser son jeu de manière beaucoup trop puissante à mon goût. Mais bon, on va faire au mieux. Est-ce que je peux lui caler l'état cible ? Oui je peux. Bon donc on est parti, ça pourra servir. Hop. Moi je vais mettre ça comme ça. Hop là. On va venir lui placer ça là-dessus et le petit rocket qui va venir taper le chaffeur. Voilà, je vais me placer comme ça. Je vais pouvoir me stimuler avec Lenny. Là on n'est pas trop mal. On va voir. Ouais, je suis embêté que ce soit une grande map par rapport au Sadida qui va jouer assez cancer. Mais bon, ses persos sont plutôt solides. Bon, il y a beaucoup de bouclis qui tombent mais je vais éroder dans tous les cas, j'ai pas trop le choix. C'est un bon Xelor, Aromagum clairement, il joue très bien. Donc le combat risque d'être assez intéressant. Je suis content de jouer contre lui. Est-ce que je lâche un lottoff ? Non, je pense que là par contre c'est un petit peu tendu de le faire. Je vais me faire une maîtrise d'armes pour éventuellement pouvoir tuer des invocations en zone. Là je me groupe, c'est peut-être pas très malin par rapport au retrait PM du Sadi, mais il va avoir du mal à venir choper la zone donc s'il veut mettre une herbe folle, il va devoir venir par là, ça va l'exposer et c'est pas plus mal. Hop ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je suis surpris de l'avoir joué avec un Zobal, c'est la première fois que je le vois avec un Zobal. On va lui demander. Ok donc il va chercher le retrait PM en zone comme j'avais annoncé mais il s'expose et il casse un petit peu la distance donc moi c'est tout à mon avantage que ça se regroupe parce que s'il cumule le retrait PM du Sadi, avec le placement du Xelor qui peut isoler un de mes persos très facilement, ça peut devenir très compliqué pour moi. Bah nous on va poser tranquillement le jeu, on va mettre un doppel comme ça. Hop ! Et j'hésite presque à mettre un glyphe de gravitationnel. Bon je pense pas que dès le tour 2 il soit vraiment menaçant donc pour l'instant on va faire une maîtrise d'armes, on va prévoir éventuellement des dégâts qui peuvent tomber avec une synchro qui pète et une masquerade de la part du Zobal qui peuvent être assez dangereuse. On va voir. Bon là je pense qu'il va me ramener un perso par là bas, complètement isolé. Alors est-ce que ce sera la Fecat ? C'est le Gynac ? D'accord. Bon si c'est le Gynac qui ramène, sachant que je joue juste après ça me pose pas trop de problème, il va peut-être me mettre un rembobinage. D'accord, ira le PA. Mais ça sera pas suffisant je pense. D'accord, une momification. Il me ramène ici. Bon sauf qu'il me tacle pas du tout. Est-ce qu'il a mis un contre ? Il a pas mis le contre encore. Bon bah alors jusque là tout va bien j'ai envie de dire. Nous on va tranquillement se booster en puissance et venir l'éroder. Hop. Est-ce que je me place ici ? En fait je vais même rester peut-être là-haut. Non je vais essayer quand même de ne pas trop disperser mes personnages. Alors le Rocket qui tue son chaffeur ça c'est vraiment bien, ça me libère un petit peu le passage. Donc voilà, comme j'avais dit, là il m'a ramené un perso qui est isolé et moi je me retrouve avec deux personnages qui se sont fait râle pas mal. Donc je suis embêté pour venir rechercher le corps à corps. Mais bon c'est pas grave, ça ira. Bon là je vais prendre beaucoup de dégâts. Pour l'instant il m'a pas de buff donc j'ai toujours le rempart. J'espère que je vais pouvoir tenir ça comme il faut. Il me manque un PM pour toucher le Xel, ça m'embête pas mal. Mais bon c'est pas grave, on va mettre du coup un râle PA sur le Zobal. Ça passe à moins 2, c'est cool. Et on tape le Xelor qui a pris de l'érosion. Et tout ça en sortant mon Oginac qui reprend pas mal de points de vie, c'est pas mal. En revanche la Fecat va certainement devoir lâcher le Téléglyph. Est-ce que je tue la Surpuissante ? Il va falloir que je fasse ça très vite sinon ça va encore trop gêner ma mobilité. C'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le Sadida ? Est-ce qu'il débuffe ? Je verrais bien une ronce insolente sur le Jinac. Ça ne me surprendrait pas. A moins qu'il passe sur un Groot et qu'il repousse les nids. Non d'accord, une folle. Pourquoi pas. Ok donc pas de débuff sur le Jinac, c'est un petit peu surprenant. Sachant qu'il avait le boost PA et le rempart. Mais bon pourquoi pas. Je dis pas qu'il fallait le faire. C'est son choix. Alors là en revanche, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le Glyph comme ça. Bon je suis embêté de ne pas pouvoir prendre le Xelor dedans mais il faut à tout prix que je tue la folle sinon ça va être la fin du monde. Très simplement. Hop. Donc la folle. Alors il faudrait que je crit. Oh ah c'est beau ça, c'est beau. C'est très bien. Est-ce que je place un Gravitationnel ? Je vais en mettre un. Ça peut me porter préjudice mais ça casse complètement le jeu de son Xelor. Et ça c'est vraiment quelque chose qui peut le mettre au fond quoi. Un Xelor en pesanteur il fait plus rien. Il peut passer son tour quoi. Vraiment. Bon après il a beaucoup de retrait. Mais ça devrait aller. Ok bien sûr je fais le Cracor. Est-ce qu'il se met un Contre ? Ouais le Contre c'était. Je pouvais s'y attendre. Alors là c'était bien joué de sa part parce que moi le Contre il va me mettre un petit peu au fond. Je vais être obligé de taper le Xelor petit à petit. Ça m'embête pas mal. Le Contre qui va me mettre pas mal de dégâts. Mais bon c'est pas grave. Tant pis. Je prends des dégâts mais je me soigne mais du coup ça m'érode. C'est un peu embêtant. Mais ça devrait aller. Donc là le Xelor est déjà bien amoché l'air de rien. Alors lui qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a fougue le Sadi ? J'ai pas vu. D'accord on voit pas. Très bien. Ça doit être le Sadi qui l'a eu. Tant avec les glyphes on voit rien du tout et comme je joue sans les effets. Bon c'est pas grave. Non d'accord c'est le Xelor qui est fougue. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va y aller comme ça nous. Hop. Bah là je vais jouer retrait. Est-ce que je peux pas taper le Xel ? Ok donc là je retire rien ça m'embête pas mal. On va mettre un mot d'immobilisation pour avoir du soin au tour suivant. Et allez j'aimerais bien passer un peu de retrait. Rolala j'ai pas beaucoup de retrait c'est dommage. Et lui il a de belles esquives. Mais bon ça se tentait quand même c'est pas grave. Est-ce que je tue son cadran ? Ouais je vais tuer son cadran je pense. Ça lui enlèvera les PA et moi ça m'habitera de me faire râle de ce que nécessaire. La synchro commence à être un petit peu menaçante. Bon ça devrait aller. Moi je suis embêté parce que là on voit pas grand chose j'espère que pour ceux qui regarderont la vidéo vous arriverez à vous y retrouver. Parce qu'avec tous les états qu'il y a dans tous les sens là c'est infernal. Alors j'imagine pas sur l'écran du Xelor qui a en plus les états téléfrag affichés. Ça doit être n'importe quoi. Une bloqueuse bien jouée sur un glyphe gravitationnel. Son arbre il me l'a mis d'accord ici. Il prévoit certainement de l'utiliser pour faire péter la synchro. Ok. Moi de mon côté. Est-ce que je lâcherai pas mon foudrement. Hop. Voilà ça tue le cadran c'est parfait. Et en fait concrètement. On va lâcher une léthargie sur le Xelor qui prend un tout petit peu de retrait mais c'est pas mal. Par contre je viens me mettre. Ah non je peux pas y aller. J'ai mal de. Je vois rien. Ah c'est dommage parce que ça lui aurait complètement cassé son tour. Il aurait rien pu faire alors que là du coup il peut sortir de l'appesanteur. Et aller chercher les téléfrags dans tous les sens. Ah ça m'embête énormément ça. Qu'est-ce qu'il nous fait du coup ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peut-être pris peur. Il va essayer de me bloquer avec son Doppel. Il s'est fait un flou. Il l'a fait ok là-bas. Ok donc le Doppel clairement il me saoule un peu mais c'est pas grave. Alors à partir de là j'ai deux options qui s'offrent à moi. C'est soit j'essaie de tuer le Doppel et je vais rush le Xel. Il faudrait que je lui remette l'érosion. En plus il est insoignable. Ok alors j'ai un petit lax inquiétant. Je vais pas pouvoir en fait. Je vais pas pouvoir. Du coup on va partir sur le Zobal. Je pense que j'ai pas d'autre chose à faire. Ça m'embête de faire ça mais j'ai pas trop le choix. Allez on est parti. Il faut que je joue assez vite parce que sinon je vais être embêté. Allez on stack les carcasses. Et je vais venir taper un tout petit peu le Doppel. Et on va terminer ici. Tiens hop. Voilà pour que Lenny. Ah non c'était pas du tout malin en fait de venir ici. Énorme erreur parce que Lenny qui est bloqué par la Bloqueuse. Ah la Bloqueuse en plus qui se prend le bouclier. Infernal. Alors heureusement pour moi la Bloqueuse elle est sortie du glyphe gravitationnel. Donc je peux la repousser. Et je peux me libérer. Mes deux persos sont encore stimulés. En revanche le Xelor n'est plus hérodé. Donc ça sert un peu à rien de le taper. On va partir je pense sur le Zobal à fond. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai intérêt à tuer ? La Synchro elle est bien montée là je pense. Sauf que je la tuerai pas en fait. Donc on va essayer de placer un tout petit peu de Ral sur le Xelor. Moi qui prends mais c'est pas forcément incroyable. Lenny je vais mettre un tout petit peu à distance. Ok donc là la Fekade va pouvoir replacer les boucliers. Moi je vais mettre en mode créature sinon on voit rien du tout. Ok qu'est-ce il nous fait lui ? Il nous a fait une gonflable ici. Bon avec la vie qui est là elle va pas survivre très longtemps. Il est pas très bavard hein Romagum. J'ai dit bonjour j'ai demandé des trucs sur Zobal. Il répond pas. Bon. Très bien. Dommage. Ok ça joue cancer. Mais à la limite là on est tellement emmêlé. Alors je suis vraiment content d'avoir réussi à installer un jeu comme ça en paquet. Alors que la map était assez grande et que j'appréhendais un petit peu. Alors en revanche là mes PM je leur dis adieu quoi clairement. Bon je vais déjà commencer par tuer la gonflable. Avant qu'elle me saoule trop. On va placer. Essayer de mettre un peu Ralpéa comme ça éventuellement. Oh bah bon encore une fois Ralpéa complètement pourri. Est-ce que je mets une libée pour mettre l'armure ? Sur Lenny aussi. Si je veux après le Xel. Je pense que je vais faire ça. Hop. On va venir faire ça comme ça. Hop là. On a bien fait terminer là. Bon c'est un peu pas forcément incroyable. J'avais pas énormément d'autres solutions. Alors là la synchro commence à être vraiment dangereuse. Il faudrait que j'aille la tuer. Là je pense qu'elle va péter. Heureusement que je viens de mettre le rempart. Mais bon. Le rempart ça fait pas beaucoup de différence sur notre synchro. J'ai un peu peur là. J'ai un peu peur de ce qu'il va me faire. Comment il va la faire péter ? S'il la fait péter mais je pense que c'est ce qu'il va faire quand même. Ou alors il va chercher la distance. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Un cadran ici. D'accord. Hiral l'a fait 4. Pourquoi pas. Et ok. Bon alors là je suis un petit peu perplexe. Je m'attendais vraiment à me prendre la synchro dans la tête. Bah tant mieux j'ai envie de dire. Tant mieux. On va mettre le rocket qui fait toujours la différence au niveau du rox. Alors est-ce que je le mets en pesanteur ? Pour l'instant non. On verra par la suite ce que je décide de faire. On va venir comme ça. Et on va aller bloquer le zobal ici. Voilà. Le rocket qui tape un petit peu les armes mais qui a quand même pas assez de dégâts pour les tomber en un tour. Donc au final c'est pas forcément très utile. Lenny va pouvoir restimuler le ginac qui va perdre le mot stimulant à son tour. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? D'accord la cabriole. Il a des bons dégâts le zobal quand même par rapport à sa vitalité. Voilà il s'est fait un petit peu éroder mais il a compris que le rocket était vraiment intéressant au niveau de sa capacité à tuer toutes les invocations et les trucs qu'il peut poser sur le jeu. Donc il choisit de le tuer. C'est tout à fait compréhensible. Moi je vais devoir péter cet arbre. Donc normalement avec deux coups de roi joueur ça passe. Et je vais venir mettre un mot fracassant sur son Xelor. Et je viens bloquer un petit peu le Satida mais qui va quand même pouvoir placer les trois trucs je pense. On va voir. Il nous fait un arme là-bas. Moi je suis bloqué par son doppel. Encore une fois là décidément il m'embête lui. Par contre là il n'y a rien qui va se soigner sans Xel. 44% de reste-feu je ne pense pas réussir à le tuer mais on va commencer à pouvoir songer à quelque chose d'intéressant là. Je peux lui placer ça. Je ne peux pas décaler. On va mettre ça comme ça. Bon ça va faire du bien d'aller péter tout le monde là. Si je vais ici. Hop. Est-ce que je peux aller là sans me perdre de PA ? Oui. Alors là c'est soit je lui fais ça c'est pas forcément incroyable. Soit je fais un fou droitement qui tape un peu tout le monde. Mais on ne va pas se disperser. On va rester là-dessus. Là je ne peux plus bouger je suis taclé. Ah ça c'est close hein. 515 points de vie là il lui reste 248. Bon alors là je pense qu'il va faire péter la synchro. Mais bon. Je pense que je me remettrai. Je pense que je me remettrai. Là il a beaucoup d'entités sur lesquelles il peut faire des téléportations mais au final ça risque plus de m'embêter qu'autre chose. Non il place du retrait. Il a compris qu'il était en danger. Est-ce qu'il va chercher un moyen d'aller faire péter sa synchro ? Non il se met plutôt à couvert. Il se met plutôt à couvert. Ouah je perd encore des dégâts. Des pa pardon. Et là le zobal va pouvoir lui remettre les boubous. Est-ce que j'ai un moyen de l'atteindre ? Non j'en ai aucun. C'est embêtant. C'est embêtant du coup on va taper le zobal tranquillement. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir l'achever mais bon c'est pas grave ce sera pour le tour suivant. Je le tacle un peu pour l'embêter. Bon cela dit même s'il va tout mettre pour protéger le Xelor, le sansobal est mal en point. Il commence à être un petit peu amoché. Moi est-ce qu'avec les nids ? Avec les nids je peux me libérer pour aller chercher la ligne de vue sur le Xelor là-bas. Éventuellement y aller avec du fracassant. On va voir ce qu'il choisit de faire. Il panique ? D'accord il fait une diffraction. Il veut vraiment chercher à le protéger à maximum. D'accord du bouclier. Moi je ne sais pas trop ce qu'il peut lui faire de plus là. Repousser le Jinnak. Ah j'ai pas vu qu'il y avait un doppel derrière le Sadida. Ça ça m'embête bien par contre. Ça m'embête bien. Euh je peux pas faire grand chose. Bon je peux taper le Sadie mais c'est un peu tapé dans le vide j'ai l'impression. En plus y'a la folle qui a été posée et que j'ai pas tué. C'est un peu chiant ça. Euh bon bah dans le doute on va taper. C'est... je suis un peu embêté mais... Du coup je préfère rester terminer mon tour ici comme ça moi je le bloque à mon tour. Il se retrouve un peu dans la merde. Là il est vachement embêté. Alors en revanche je vais me prendre la synchro. Ça va être monstrueux. Est-ce que je peux éventuellement m'arranger pour me mettre un Bastion. Bastion sur le Feka ça peut être un bon plan. Il va peut-être faire un don naturel ou un truc comme ça. Non bah fin il peut faire un Groot. Ouais un Groot. Un Groot qui va venir soigner tout le monde là-haut. Ça m'embête bien. Ah c'est des combats interminables ça c'est chiant. Bon ça va qu'il n'y a pas de sa modestie. La folle qui continue à se développer. Il faudrait vraiment que j'arrive à la tuer. Oh j'ai pris beaucoup de roll là. Moins deux c'est embêtant. Là en plus j'ai plus du tout de PM avec la Feka. 4. Qu'est-ce que je vais tuer ? Là j'ai un Cadran d'Oxel. Ok je vais clairement tuer le Cadran d'Oxel. Est-ce que je le termine ? En faisant ça peut-être. Allez hop. Ça ça trisse. Je vais essayer de pas trop grouper mes persos. J'ai pas envie de me prendre la synchro trop sévèrement. Ah son Zobal il est insupportable. Il protège vraiment toutes ses milliards d'invocations là. Est-ce qu'il nous l'a fait péter sa synchro ? Il lui reste 5 PA. Il a aucune entité là. Ok il va venir par contre Miso il est complètement la Feka. Ça c'est bien chiant. C'est bien chiant mais moi je vais aller le chercher avec Louji. Il faut vraiment que je le tue avant qu'il pète la synchro. Sinon là je suis dans la merde. Vraiment. Il est plus érodé. Je vais donc lui remettre l'érosion. Une fois. Deux fois. Trois fois. J'aurais peut-être pu mettre un pesanteur mais je vais essayer d'aller chercher le kill le plus vite. Parce que là tant qu'il reste en vie ça m'embête pas mal. Le fait qu'il ait envoyé ma Feka au bout du monde ça m'embête beaucoup. Ok il isole complètement mon nanny. Il a raison. Je me sens en danger là. La synchro vraiment elle est énorme. Elle est énorme. Moi je pense que j'aurais dû le mettre en pesanteur. J'ai peut-être été trop confiant. En revanche son Zobal là. Son Zobal il est pas invincible. Il faut qu'il ait ça à l'esprit aussi lui. On va continuer tranquillement de taper son sadie. Est-ce que je tape le cadran ? Si je tape le cadran ça m'apporte pas forcément grand chose. Bon allez on continue comme ça. Pour l'instant je fais pas grand chose d'incroyable. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait. Voilà et finalement il protège son Xelor. Il protège sa synchro. Mais ces trois persos commencent à être dans le mal. Va falloir qu'il arrive à concrétiser une de ses actions. Parce qu'il pose son jeu. Il protège ses trucs. Mais il fait rien. Concrètement. J'ai du mal à comprendre forcément pourquoi il a une cote aussi grosse. Il a 5 450 environ à Romagum. Donc là il nous fait un don naturel là-haut d'accord. Bon toujours le sadida qui pose son jeu de manière beaucoup trop forte à mon goût. Mais je peux pas vraiment faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Donc alors clairement. On va commencer par tuer ce truc de mort là. Moi je vais me faire une maîtrise d'armes. En prévision d'un coup du type qui pourrait être nécessaire. Et on va taper un petit peu son arbre. Et là le Xelor bon il est à 10p à 6pm. Il peut pas me placer grand chose sur mes persos. Il y a que éventuellement. Lugina qui est assez proche pour se prendre quelque chose. Mais je pense que je devrais pouvoir encaisser les dégâts. Sans être trop en danger. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais il joue bizarrement quand même. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je comprends pas. Il place du râle. Il fait toujours pas péter la synchro. Mais bon dis donc. Je sais pas ce qu'il attend. D'accord donc là mon doppel qui tombe. Il faut que j'aille chercher le kit de la folle moi. On va placer une tétanisation sur le Xelor. Voilà comme ça il est embêté. Et il faudrait que je tue la folle. Ok j'aurais dû taper le Xelor peut-être plutôt que de tuer la folle. Parce que je vais avoir du mal à la tomber. On va y aller comme ça. Et je vais essayer de me barrer. Voilà le Xelor qui est en pesanteur du coup. Aura du mal à aller placer la synchro où il veut. Le The Bal qui est toujours très bas en PV. Il va venir remettre les bouclis dans tous les sens. Eh il est insupportable en fait ce mec. Il est insupportable. Alors là je vais peut-être pouvoir chercher le kit de la folle. Ce serait vraiment bien. Il vient bloquer. C'est pas mal du tout de sa part. C'est vraiment pas mal. Euh... Bon bah moi concrètement. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je peux pas jouer. C'est une blague ? C'est quoi ce truc ? Waouh. On a eu un vieux bug là. Ça m'aurait vraiment vraiment fait chier de pas pouvoir jouer. Bon bah bug de raccourci. Merci les supers interfaces de Defuse qui marchent parfaitement bien. Ouah ça m'aurait fait chier de perdre là-dessus quoi. Vraiment un combat comme ça. Du coup ouais bon bah je voulais tuer la folle. J'ai pas du tout fait ce que je comptais faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Là je vais pouvoir ramener la fée 4. Ok je vois très bien ce que je vais faire. Je vais aller caler un rempart ici pour prendre les 3 persos. Si je peux. 2 folles d'arrivée sérieusement. Il va peut-être falloir se calmer là. Il est insupportable ce type. Bon la gonflage qui met du soin. De toute façon là c'est vraiment le Xelor que je vais essayer de tomber au plus vite. Euh. Est-ce que je peux faire ce que j'ai annoncé ? Ouais. On va le faire mais. Il est comme ça. Hop. Du coup j'ai pas tué la gonflable mais. Là y'a la folle qui a pris pas mal de dégâts. Faut vraiment que je la tue la folle. Là y'a un combat sans fin entre mon doppel et la bloqueuse. Qu'est-ce qu'il se passe au bout de la map. C'est génial. Le Juna qui va être un petit peu bloqué pour aller. Refaire quelque chose. J'ai voulu le mettre à couvert mais peut-être qu'au final je l'ai un petit peu trop éloigné du combat. Donc là il ressort ma Fecat du truc. Ça m'arrange presque en fait. 2500 de bouclier. Et sérieusement il va falloir se calmer là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? Ok donc il faudrait vraiment... Il faut vraiment pas que je me fasse râle de PM. On va tenter. Yes ! Wow alors ça ça m'est bien par contre. Euh... Est-ce que je fais une convergence ou une trac ? J'hésite. On va faire ça. Voilà moi j'ai eu le temps de jouer mais c'est limite hein. J'ai peut-être un tout petit peu trop réfléchi là. Et euh... Je l'ai pas remis en pesanteur. J'ai fait le con. Euh... J'ai vraiment fait le con. Parce que là la synchro euh... Aïe. J'aurai jamais assez de dégâts pour la tuer avec le... Les boucliers qu'elle a. Et je l'ai pas mis en pesanteur putain. Euh... On va mettre ça comme ça. Hop. Ok je râle rien du tout. Euh... On va tenter un retrait comme ça. Voilà. Comme là il va y avoir euh... Même si je sais que j'ai pas beaucoup de retrait. Comme c'est un tour où euh... Il va tout tenter pour me mettre un gros burst sur l'Uginac. Euh... J'ai tout intérêt à avoir mis un petit peu de retrait. Et comme c'est passé à moins deux c'est cool. Bon ce qu'on faisait l'heure se retrouve à 6 PA là. Euh... C'est pas mal. Ok je me prends le debuff euh... Sur deux persos. Ça c'est extrêmement chiant. 7 PA sur l'Uginac mais sérieusement. Bon. On va voir comment on sent ça. Euh... Moi de mon côté je vais pouvoir... Il faut que je mette un bastion sur l'Uginac hein. Ce serait pas mal. Le Xelor va avoir du mal à... A me mettre suffisamment de dégâts pour euh... Ah d'accord en plus je me prends un Ralpn à fond. Bon. On met un bastion là-bas. Moi je vais mettre un bouclier FK. Et... Et... On met quand même au maximum le gravitationnel. Le Xelor va être embêté pour... Pour agir. Faudrait que je place encore mon Rocket. Ah quoi je pense qu'il était à 248 points de vie tout à l'heure le Xelor. J'aurais bien aimé réussir à le tomber à ce moment là. Ça aurait été bien. C'est ce qu'il fait. Il va la faire péter ici la synchro avec une frappe de Xelor sur la synchro ? Non. Ça aurait pu. D'accord. J'ai pas trop compris. Écidément. Euh... Bon alors là on va lui caler une... Bah pesanteur ou pas pesanteur du coup ? On va voir. Il a pas remis de contre. Est-ce que ça vaut la peine que je le mette en pesanteur ? Je pense pas. On va continuer à taper. Là il prend beaucoup de dégâts. Le The Ball. Je vais venir l'embêter comme ça. Voilà. Moi je me prends encore le bouclier. Le Rocket qui vient taper la synchro. Il serait peut-être temps que de l'amocher. Il tue l'arme ça c'est vraiment bien. En revanche il met le Xelor vraiment à couvert là. Donc le Xelor qui se retrouve avec 457 points de vie. Le The Ball va pouvoir remettre les boucliers dans tous les sens là. 9 PA. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je pense qu'il va remettre les boucliers hein sinon... Ah d'accord. Alors là en revanche je peux tenter un kill sur le The Ball du coup. Oh là 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 là. C'est insupportable. C'est j'en peux plus. C'est insupportable son truc. Bon moi de mon côté je vais devoir tuer les invoques. Parce que là sinon ça va pas être gérable. La folle qui est toujours pas morte. La gonflable que j'aimerais bien réussir à tomber. Euh... Je vais essayer de faire ça parce que sinon je pense aller les 5 points de vie bien sûr. Oh là là, c'est long hein. C'est vraiment des combats sans fin ça. C'est pas grave. On va s'en sortir. Faut vraiment avoir un mental en enfer. Ne jamais se déconcentrer. Ne jamais s'énerver. Il y a que comme ça qu'on peut s'en tirer. Mais euh... Un combat qui dure contre un Sadida, chaque tour il prend un petit peu l'avantage. Là il commence à avoir un jeu qui est beaucoup trop posé. Heureusement qu'il y a mon Doppel Fecal là-bas qui a fait un tout petit peu de dégâts sur ses invoques. Et qui monopolisent les bloqueuses qui ont tendance à le rush. Ça c'est la gonflable avec ses 5 points de vie là. Génial. D'accord donc là j'esquive le retrait. En revanche maintenant le Gynac est infecté. Donc mes 3 persos sont infectés. Il va vraiment, vraiment falloir que je tue la folle. Euh... Le Chafeur là qui me met au fond. Qui me met complètement au fond. Euh... Qu'est-ce que je peux faire moi ? Ah bah je peux rien faire. Je vais essayer de... Pfff... Je sais même pas ce que je peux faire. On va essayer de taper un peu le Zobal comme on peut. Je vais là essayer de le râle. Allez, j'ai rien d'autre à faire concrètement. J'aurais pu mettre un Glyph éventuellement. Euh... Mais j'aime pas jouer Cancer moi, j'ai pas trop de plaisir à jouer comme ça. Alors là il a un Xelor avec 457 points de vie max. L'érosion a fait son effet. Euh... L'arbre à côté qui est extrêmement protégé. Et je vais tout mettre sur le Zobal parce qu'il commence à me saouler je pense. Le Xelor je vais jamais réussir à l'atteindre. Il est trop protégé par la myriade d'invocations. Sauf que là il a l'air de paniquer un tout petit peu. Est-ce qu'il va réussir à faire péter sa synchro ? Mais il peut la faire péter en fait, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que peut-être qu'il a juste pas envie de le faire ? Mais euh... S'il fait rien là il va être en danger hein. Ok donc là je peux le toucher. Et bah est-ce que je le terminerai pas par hasard ? VPA. Alors on a un truc comme ça qui sort. Martin Moon. Allez, 148 points de vie c'est vraiment un survivor ce mec, c'est incroyable. Le Rocket. Allez ! Boum ! Ça c'est un bon chien bien dressé. Parfait. Eh bah dis donc ! On y va plus clair. Je vais dire GG. Bon il a quand même... Il s'est très très bien défendu. Je vais pas lui enlever ça. Euh... Mais son mode de jeu est infâme, infâme, infâme. Je l'ai vu jouer plusieurs compositions différentes. Et à chaque fois c'est des trucs... Horribles quoi. Euh... Bon alors là j'ai l'impression qu'il abandonne. Mais euh... Est-ce que je tuerai quand même pas ses invoques pour être sûr que ça soit pas trop... Le bazar plus tard. Allez on fait ça dans le doute. Et on termine. Bon c'était un Boccoli. C'est... Il était assez original je trouve. Euh... Sur ce genre de map c'est très rare que ça se passe en tas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Soit il est AFK. Soit il est... Il est en train de m'écrire un pavé pour me dire je sais pas trop quoi. Oh mais dites pas qu'il termine euh... Sur un AFK. Et bah dis donc si c'est ça les... Les meilleures joueurs du ladder c'est bien triste hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon bah je... Très bien. On finit donc là dessus. Sur un mec qui joue quand on sert tout le combat et qui euh... Qui est AFK quand il a perdu. Et bah... Bravo. Euh... Et... On va terminer là dessus. Euh... Bah allez on est parti sur le zobal maintenant. Avec le rocket qui va pouvoir le taper. Allez zou. Ah bah je pense qu'il y a plus de zobal en fait. Hop. Voilà. Ça ça dégage aussi. Nickel. Les armes qui... Ah j'ai l'impression que je fais du ménage depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Euh... Qu'est-ce qui tape le plus ? On va faire ça. Hop. Hop. Et voilà. Et euh... Bon je vais me décaler pour pas qu'il prenne l'émeraude. Euh... Je pense pas le terminer avec le glyphe enflammé. En revanche le... Allez. Décidément c'est le combat des 5 points de vie restants hein. Avec la gonflable déjà tout à l'heure. Et il va terminer donc sur le glyphe de répulsion. Et euh... Le combat se termine comme ça. Et bah je suis un peu mitigé sur ce joueur hein. Il dit... Il parle pas. Il dit pas bonjour. Euh... Il joue quand on sert au possible. Et... Il passe pas ses tours à la fin quand il a perdu. C'est euh... Discutable. En plus ça fait un paquet de fois que je joue contre lui. Et à chaque fois je... Je le bats concrètement. Peut-être que ça l'a aussi un peu fatigué à la longue. Ce que je peux comprendre mais c'est pas une raison. Bon. Voilà. On termine. Alors en revanche là je suis extrêmement optimiste sur ma cote. Parce que comme il avait une cote plus grosse que moi lui. Euh... Il y a moyen que la mienne elle ait pas mal grimpé. Et... Bon j'ai pris 15 de cote. J'étais à 5340. C'est pas mal. Bon. Bah voilà. On s'en est sorti. J'ai pas gradé. C'était combien de temps ? 34 minutes. Bon ça va j'ai fait pire. J'ai déjà fait des colis qui ont duré presque deux heures. Mais euh... Là c'était déjà assez éprouvant au niveau nerveux. Bon. Voilà qui est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt pour d'autres aventures.